Le thème qui nous rassemble rappelle beaucoup de choses, rappelle au peuple d'Israël une expérience et le fondement même de notre espérance en Dieu, parce que pendant 400 ou 450 ans, un peuple a connu la servitude. J'étais avec le Père Sanders aux Etats-Unis et j'ai prié pour une femme. Une Afro-Américaine et je sentais que cette dernière était blessée. Elle était tellement blessée face à la race blanche. Et ça c'est souvent une constante aux Etats-Unis. Quand vous parlez avec les Américains noirs, ils vous parlent de l'injustice des Blancs. Alors je lui ai dit, Madame, écoutez-moi, Jésus de Nazareth a proclamé l'égalité entre les races. Peut-être qu'un Blanc t'a provoqué et peut-être aussi que tu as provoqué un Blanc. Et je vous demande de prier pour les Etats-Unis. Parce que ce problème-là commence à perdurer. Pourquoi cette femme se plaint ? Parce que pour elle, ils ont traité les Noirs comme des animaux. Et elle, elle est descendue d'une personne qui a été esclave. Et en écoutant progressivement cette femme, j'ai vu qu'il y a un grand complexe. Parce que tout peuple peut traverser des moments difficiles. Je viens d'un pays qui a connu une grave crise. Pendant cette crise, l'Église a donné un message aux Ivoiriens. Le message d'espérance. Mais ça n'a pas été entendu. Et nous avons vu les uns se dresser contre les autres. Dès que vous intervenez, on vous dit que vous êtes de tel camp. C'est une forme de servitude. Très complexe. Très subtile. Mais qui détruit les peuples. Dieu va nous envoyer comme de Moïse en Afrique. Comme de Moïse en Europe. Comme de Moïse en Asie. Comme de Moïse Aux États-Unis dans les Amériques. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir qu'il y a 2000 ans, nous avons été affranchis. Nous avons été affranchis d'une vaine manière de vivre. Hériter de nos ancêtres grâce au sang précieux de Jésus-Christ. Comme un agneau sans tâche et sans défauts. Nous allons apprendre non plus à accuser les autres, mais à regarder en nous-mêmes. Et voir en tant que peuple, en tant qu'individu, qu'est-ce qui ne va pas en nous. quand Jésus sortait de la tombe, il avait encore en lui les traces de la mort. Mais il n'était pas mort. Il était ressuscité. Mais pourtant, il est sorti avec ces traces tout peuple qui souffre sort avec des sigmates. Mais les sigmates sont des signes d'espérance pour dire que la servitude est derrière nous. Nous allons lire la parole de Dieu pour comprendre d'abord l'histoire de Moïse et cette délivrance en Égypte. Exode chapitre 3 à partir du verset 10 Maintenant, va. Je t'envoie auprès de Pharaon Fais sortir d'Égypte mon peuple les Israélites Parole du Seigneur notre Dieu Vous comprenez, Pharisor, Dieu ne demande jamais des choses faciles. Je rencontre beaucoup de chrétiens et qui sourient et qui disent Dieu me demande telle chose. Et souvent, ils sont contents. Ils sont tellement contents de servir le Seigneur qu'ils me disent Oui frère, j'ai reçu un appel. Dieu ne demande jamais des choses faciles. C'est un principe divin et tout ce que Dieu demande à l'homme l'homme n'a jamais les moyens de l'accomplir. Moïse avait fui un barbare Il avait fui Pharaon Moïse a été dans la parole de Dieu Bien sûr, après Abraham Le premier exilé Le grand exilé puisque lui, il a fait 40 ans Il a fui Pharaon Il a fui le barbare Moïse est devenu comme un esclave Il a travaillé avec un féticheur Gétro qui était un prêtre païs et il a même épousé la fille d'un païs Voici que Dieu dit à Moïse Retourne dans le pays de la servitude Parce que Moïse s'est révolté Moïse avait tout à sa disposition Il était considéré comme un prince Moïse avait été élevé par la fille de Pharaon Mais Moïse a vu la souffrance de son peuple Il a été touché Il a défendu ses frères Il a défendu ses frères Frères et soeurs c'est très important ce que Moïse a fait Ton bonheur est-ce que ton bonheur dépend de ce que tu as de ce que tu possèdes plus que les autres ou bien ton bonheur dépend de la joie des autres Quand vous rencontrez le Seigneur votre bonheur c'est Dieu et les autres Vous savez la croix la prison de la croix dans la vie du baptisé ce n'est pas ce bois lourd que Jésus a porté Ce bois que Jésus nous donne est un bois assez étrange Il dit que ce bois est très léger mais en même temps que ce bois est léger il comporte quelque chose de très cruel l'anéantissement de notre propre vie c'est-à-dire ce don total de notre vie à Dieu et pour les autres la vie chrétienne c'est un immense échange je donne ma vie pour les autres et l'apôtre Paul ira très loin et dit lui qui est riche et il s'est appauvri il a apporté nos pauvretés il a apporté nos maladies afin que nous soyons riches afin que nous soyons guéris c'est un immense échange quelque chose qui surprend le monde c'est quelque chose qui surprend le monde il s'est apporté il s'est apporté il s'est apporté et il s'est apporté Sous-titrage ST' 501